Bonjour, bienvenue à toi dans l'atelier. De la pratique naît l'intention. Cette idée présentée comme fondamentale dans la précédente vidéo semble contredire tout ce que j'ai pu dire dans d'autres, à savoir réfléchir, écrire, expliquer son travail. Il ne s'agissait pas d'opposer la pulsion de créer à la construction d'un discours. Les deux se complètent. C'est un dialogue entre deux états, ou plutôt deux actions, car elles sont une respiration nécessaire à la fameuse démarche artistique. Aujourd'hui, je fais place à la pratique. Je donne donc priorité à faire et sur les moyens de faire. Ça faisait déjà quelques temps que j'essayais de sortir des collages et comme pour clore ce qui a alimenté la collection des fragments, comme pour exorciser aussi l'emploi de cette technique qui intervenait régulièrement dans les recherches visuelles, j'en ai quasiment fait une orgie. Décollage pur avec la série pour le sens des arts 2021 et décollage sur fond de peinture uni. Cette technique symbolisée très bien pour moi, qui m'intéresse à la question de l'existence et de l'identité, est ce qui nous constitue, à savoir que nous sommes des constructions faites de fragments, de morceaux d'histoire, des bouts de sensations, des restes de ce que nous étions enfants. On somme multiple, on somme des fragments. Personnellement, je ne suis jamais plus stimulé quand je crée quelque chose que quand j'ai l'impression que ça échappe à mon contrôle. Dans cette vidéo emplie de poésie que je t'invite à regarder entièrement depuis le lien dans la description, le cinéphile, le fossoyeur de films, exprime de manière émouvante à quel point c'est beau cette fragilité, cette complexité et cette force en même temps du genre humain. L'identité, le pourquoi de l'existence, qui inspire les arts depuis l'aube des temps, trouve un grand écho, à mon sens, en France, aujourd'hui, quand j'entends les débats sur la place publique. Et nous ne sommes pas prêts de les voir s'éteindre avec les élections présidentielles à venir. Revient la question de ce qui fait le peuple français, après qu'on ait pris soin de déstructurer les modèles collectifs nationaux pour le triomphe d'individus qui se voient comme une génération spontanée. L'art contemporain s'y est employé méthodiquement d'ailleurs. Mais par-delà le bien ou le mal, la question de ce qui fait notre destin commun est loin d'être désuète. Elle nous interroge tous dans un ensemble, mais aussi chacun d'entre nous. Ma position dans cette idée d'assemblage contient celle de l'héritage. Nous choisissons quoi faire de ce que la nature veut de nous, de ce que l'espèce veut de nous, de ce que la famille veut de nous, de ce que l'environnement veut de nous. Mais cette liberté n'est-elle pas une illusion ? Jusqu'à quel point avons-nous une responsabilité ? Quand hier, le judéo-christianisme nous rend coupables par notre libre-arbitre, une autre pensée voudrait nous convaincre que nous sommes des victimes, balottées par une trop grande force d'inertie. Bref, tu vois, ce qui a démarré dans mon travail comme l'évocation d'un ordre universel, inspiré par une musique, prend petit à petit prise sur le quotidien, la vie contemporaine. Le travail de l'artiste est d'y trouver des formes s'adressant aux sensibles. Le collage me convenait jusqu'à présent car ça laissait une grande place à la matière pour développer un langage visuel portant ces questionnements. Les mots, la dialectique, sont un moyen, mais pas une fin. En gros, je ne suis pas philosophe, pas non plus un poète, mais un peintre. Mon langage premier est la matière, l'outil est la main. Ces éléments influent l'esthétique par cette réalité. J'accepte le travail d'artistes interrogeant leur nécessité dans une œuvre d'art, mais penser l'art comme une idée pure, sans des éléments, est pour moi un fantasme. L'immatérialité, une illusion, les conventions de l'art conceptuel, un sophisme. Mais attention, si la forme se substitue complètement à la pensée, l'art s'arrête là aussi car il n'est plus lien et devient un passe-temps peut-être un peu thérapeutique. Il y a quelques semaines, j'étais parvenu à un point où la forme ne trouvait plus de pourquoi. Elle avait pris le pas et venu, donc, le temps de repenser sa peinture. Mais alors, si la pratique dominait la pensée, pourquoi replonger dans la pratique ? Pourquoi ne pas s'arrêter et écrire, réfléchir, trouver une nouvelle inspiration ? Eh bien, c'est ce que j'ai fait en visitant des musées, en lisant, en regardant des vidéos. Mais plus je me nourrissais de ces différentes sources, plus j'étais perdu. C'est ce qui m'a amené à cet hermand vers du figuratif avec la scène du feu, que j'affectionne d'ailleurs. Mais en fait, j'ai trop écouté de gens pétris d'admiration et trop vu d'œuvres admirables. Cette saturation de références, de foisonnement de sujets, ce poids du grand art, il faut les oublier. Je suis plus que jamais convaincu que le corps a sa sagesse et qu'il fait la synthèse de ce dont on hérite, de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, pour un but, ton triomphe sur la vie, à condition de l'écouter. Il est alors à même de donner au peintre sa direction artistique et de montrer à l'homme ou la femme ce qui compte véritablement. En fait, j'avais envie depuis longtemps de laisser plus de champs à ce corps tracé, dessiné, que les gestes ne se limitent plus à l'application des doigts mais qu'ils partent du tronc et être ainsi entiers impliqués. Je voulais retourner donc au grand format. Et peu importe si au final ça fait des objets plus grands et donc avec des prix officiellement plus élevés, ça c'est une autre histoire entre l'amateur d'art et moi et il n'y a pas de fatalité. Ce qui importe, c'est ce qu'on a à exprimer, la façon de l'exprimer. Et j'avoue que je me sentais comme prisonnier du collage mais pas assez confiant pour lâcher les vannes en quelque sorte. Dans ma lettre pour mes contacts privés de cette semaine, je parle de l'expression « bébé fait un pas » dans un film. Une phrase que je trouve inspirante. et j'avance ainsi, pas après pas, sans calcul, juste poussé par la force qui me commande de créer. Je sais que viendra le moment d'exposer et d'expliquer et je vois d'ailleurs qu'émergent également petit à petit des figures qui ont un sens pour moi. Mais laissons faire les choses pour l'instant. Qu'agisse ce qui doit advenir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501